Parole à Hermano pour faire ce mot de clôture. A vous la parole Hermano. Merci Monica, merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur, merci. Cher Georges Torsprer, en prononçant le mot génie de la diplomatie portugaise, vous m'avez trouvé une transition juste magnifique, parce qu'il sera toujours difficile, Président Verdevet, de résumer et de conclure. Mais si la question était, est-ce que les citoyens, est-ce que les États-nations, est-ce que les structures que nous sommes ont confiance dans la capacité de la présidence portugaise, j'en appelle au génie, parce qu'il y a déjà eu trois fois l'occasion de se montrer et à chaque fois, ça a été une réussite. Alors, je ne veux pas que la conclusion, entre guillemets, soit trop facile. Je crois profondément dans les capacités de l'équipe diplomatique et de l'équipe qui gouverne ce pays pour arriver à cette conclusion. Je pense que le Portugal peut raisonnablement promettre à l'Union européenne et à son projet une présidence, une belle présidence, mais surtout une présidence utile, parce qu'après cette présidence allemande, et je le dis à ma façon et sans beaucoup de diplomatie, de façon très directe, mais M. l'ambassadeur nous y a tous invités tout autant, je crois que c'est ça que nous devons dire. Nous avons eu la chance que la présidence allemande ait eu à gérer une crise sans précédent. Elle a montré ses capacités. Je n'attendais pas personnellement que la présidence allemande gère l'ensemble des dossiers. Vous allez parler des bébés difficiles, ils sont nombreux. Je n'attends donc pas, et personne d'entre nous n'attend que la présidence portugaise puisse à ce point tout régler. Il faut en laisser un peu pour les slovennes, il faut en laisser aussi un peu pour les Français, parce que finalement, toutes ces présidences se préparent avec beaucoup d'anticipation, et je sais que l'équipe française est déjà au travail. Mais en résumant, et je trouve que les mots choisis sont particulièrement forts, et là encore, je crois que ça colle à l'histoire du Portugal, qu'il soit plus lointain ou plus récent et ancré comme il l'est depuis maintenant 1986 dans l'histoire européenne, quand on parle d'une présidence résiliente, verte, numérique, sociale, globale, globale mais autonome, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que je veux retenir, y compris accélérée par la pandémie que nous vivons. Cette Europe globale, tournée vers les autres comme toujours, ayant atteint le plus haut degré de civilisation de notre belle planète, mais capable aussi de réfléchir à son autonomie. Et j'allais dire, non pas par rapport à ses ennemis, parce que nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons que des amis, mais parfois il faut se méfier de ses amis. En tout cas, il faut avoir un équilibre plus profond. Et si on est tous particulièrement heureux du retour de Joe Biden et des États-Unis dans cette amitié constructive, je ne vois pas dans nos amis autre chose que la nécessité de collaborer et de travailler ensemble à une solution commune. Je ne vois pas non plus, par exemple, nos amis chinois comme étant des personnes difficiles, c'est-à-dire juste des personnes qui défendent les intérêts, ce ne sont peut-être pas les nôtres. C'est bien pour ça qu'il va falloir rapprocher, là encore, les points de vue. Et voilà pourquoi ce n'est pas et jamais une présidence qui peut le régler. Et c'est un peu le deuxième point des différentes interventions. Une fois de plus, on ne peut pas le faire facile, mais l'intervention est très qualitative. C'est d'autant plus important parce que c'est l'image qu'on attend de l'Europe aussi. Merci, M. l'ambassadeur, d'avoir donné autant d'intérêt, d'attention, mais aussi d'exemples très concrets sur ce qu'on peut vouloir attendre de ces six mois. Parce que si je résume, moi, ce que j'ai entendu dans certaines des questions et dans votre intervention, il y a des préoccupations qui sont plus fondamentales. Nous devons régler la question de la pandémie. Nous attendons de la présidence portugaise qu'elle puisse arriver aussi à cet état. Nous sommes conscients de combien, finalement, les choses difficiles s'accumulent. Et donc, à une pandémie, alors que nous étions déjà dans un countdown terrible par rapport aux réalités climatiques, nous devons en plus arriver à ne pas perdre la vitesse, au contraire, même à l'accélérer. Est-ce que la réalité de cette pandémie peut nous aider, alors que nous sommes avec des économies au plus bas, dans des situations les plus difficiles possibles ? Est-ce que nous pourrons arriver à comprendre que nous ne devons pas travailler pour revenir à un modèle ancien, mais imaginer un nouveau modèle ? C'est ce que j'ai vu dans les déclarations, les vôtres dans la présentation des objectifs de la présidence, mais aussi dans les différentes interventions que j'ai vues arriver. Voilà pourquoi cette idée, par exemple, d'un semet social qui aura lieu à Porto au mois de mai, me paraît être l'un des semets les plus importants, parce que, là encore, dans les interventions, on a pu parler de la santé parce qu'enfin, l'Europe a répondu, notamment sur la question des vaccins. On a pu parler de la citoyenneté, je le comprends, et je comprends d'ailleurs le président européen sur frontières, Philippe Coquella, dans sa préoccupation lié à ces questions de citoyenneté, mais je comprends surtout et avant tout cet absolu besoin que nous avons d'avancer vers une Europe plus sociale. D'ailleurs, l'Europe de la santé, c'est peut-être l'un des principaux acquis de la présidence allemande du début de la présidence portugaise, mais arrivons-nous à une Europe sociale ? Je crois que le Portugal est chemis au corps, tourné vers cet objectif, et nous attendons tous beaucoup de ce semet de Porto. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'une dernière question pose simplement la question de l'Europe, de la défense. Mais donc, ça veut dire aussi, monsieur l'ambassadeur, je crois, que nous sommes arrivés à un moment où les Européens, malgré l'aspect critique qu'ils peuvent avoir encore par rapport aux projets européens, quand nous voyons y compris ce qui s'est passé avec le Brexit, sont fondamentalement confiants que l'Europe est leur maison commune et leur avenir. Donc, ils posent encore plus de questions et je vois beaucoup plus qu'avant, par exemple, se poser des questions sur est-ce que l'Europe peut être également une Europe de la défense. Mais elle sera surtout sociale. En tout cas, c'est la préoccupation que je sens poindre de façon plus conséquente. Je dois dire que nous revenons avec la maire de Paris d'un déplacement à Bruxelles hier et les rencontres avec le commissaire Nicolas Schmitt et avec la commissaire Louise Frey, allaient beaucoup dans ce sens. Nous avons tous compris que cette présidence devait arriver à travailler sur cette thématique parce qu'à cette heure-ci, c'est probablement ce que les Européens attendent plus. Nous avons vécu une année 2020 d'Européens solidaires. Nous avons vu les villes. Nous avons vu les personnes dans leurs différentes corporations de métiers agir et être présents. Nous devons voir traduit. Et pour cela, il faut arriver à ce que, effectivement, les États soient capables d'arriver à une conclusion commune, mais à la condition, et vous l'avez dit, M. l'Ambassadeur, qu'il règle d'abord le problème des financements. L'Europe, comme jamais est arrivée historiquement à une capacité de s'entendre sur un plan de relance qui est bien plus important qu'un plan Marshall, qui devrait produire des effets encore plus conséquents, mais à la condition, un, que tous les pays votent rapidement cette possibilité et qu'ensuite, l'argent soit bien utilisé. Il y a une question, d'ailleurs, qui a été désignée hier, y compris au vice-président de la Commission européenne par la maire de Paris, donc question posée à France Timmermans, mais également au commissaire Thierry Breton, c'est quel est le rôle des villes ? Et là, je rejoins un peu certaines des préoccupations. Comment, justement, les habitants qui sont ici pour les villes, les villes qui sont en première ligne sur et la christianité et la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, Greenville, ou simplement cette idée de ce que vous avez appelé, à juste titre, la New Generation EU, comment peuvent-elles être beaucoup plus participatives ? Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais sur ces différentes thématiques-là, le mot-clé que le Portugal a choisi et que je trouve très, très, très pertinent, c'est le temps d'agir. Oui, nous avons eu largement le temps de réfléchir et même de voir, et non pas uniquement à grâce ou à cause du confinement, de voir les conséquences de ce qu'une inaction ou un manque de concertation pouvait produire. Et je crois fortement que le temps d'agir est venu et que le Portugal est peut-être l'un des pays le mieux placés pour pouvoir, à ce moment très précis de notre histoire, planter les graines, non, mais renforcer les piliers. Moi, je dirais plutôt ça, renforcer les piliers de structures qui existent déjà, mais qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment utilisées. Et peut-être, en forme de conclusion, je reviendrai sur deux points. La bataille qui est menée sur le social, et quand vous avez parlé de ces deux journées qui devront avoir lieu à Porto avec la société civile, peut-être pour la première fois de l'histoire d'un sommet européen, la présence des villes, et donc de tout ce qu'elles peuvent faire, elles qui ont de plus en plus de prérogatives, sans avoir vraiment la capacité de financement. Et c'est l'un des problèmes que je vois pour l'Union européenne. C'est comment nous pouvons, villes, avoir accès directement à ces financements. Nous avons vu dans certains pays, et le Portugal a d'ailleurs été l'un des diplomates au moment de la crise avec les gouvernants polonais et hongrois, que si cet accès n'est pas donné, nous pouvons avoir d'autant plus de difficultés dans certaines villes parce que les gouvernements ne sont pas favorables et n'aideraient pas. Donc, je crois que ce sommet social de Porto va être particulièrement important. Et donc, c'est pour ça que, et c'est ma conclusion, je veux dire, je crois profondément que les Français, les ressortissants européens qui vivent ici en France, ont confiance dans la présidence portugaise, ont confiance dans la diplomatie portugaise, parce qu'elle l'a déjà montré à plusieurs occasions, et parce que d'une certaine façon, c'est maintenant ou jamais. Donc oui, la responsabilité est grande, mais l'expérience aussi. Donc, c'est pour ça que je ne peux que soutenir l'ensemble des efforts et appeler tout le monde à y participer. Je voulais remercier aussi. Je suis content de voir Karl-June HPE, le président de la Chambre de Pemers, c'est Blum Kavak, qui est consul honoraire à Lille-Être-des-Nômes, mais je vois aussi des membres du Conseil parisien des Européens. Donc, si je peux joindre leurs paroles à la mine, je vous écouterai aussi. Nous avons fortement confiance et nous souhaitons bon vent. Merci beaucoup, Hermano. Je pense qu'on aura une prochaine conférence sur les rôles des villes et des collectivités territoriales, peut-être dans ce programme You Next Generation, pendant la présidence portugaise, ou peut-être même après, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui va prendre de plus en plus ampleur. Surtout qu'on a aussi un projet à la Maison de l'Europe de Paris qui s'appelle Happy You. D'ailleurs, on a aussi la ville de Cuba, de Vidigueira, qui est en partenariat avec nous parmi d'autres villes européennes. Et donc, on voulait vous remercier vraiment pour toutes vos réponses, pour vos interventions, pour la franchise de vos propos. On sera ravis de vous avoir avec nous à nouveau lors d'une autre conférence. On attend avec impatience voir un peu le bilan de la présidence et aussi le sommet, la rencontre à Porto. On sait toujours que c'est des grands moments pour la présidence des pays, puisqu'on a le focus sur le pays en question. Et Porto, c'est une ville magnifique, où on a d'ailleurs les ponts Eiffel également, ce que j'ai pu découvrir. Et donc, ravis pour la participation de tout le monde. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet. On a des événements divers et variés sur des sujets européens afin de vous informer au mieux. Je ne veux pas faire le programme de nos activités, nos prochaines activités à venir. Un grand merci encore une fois à votre Excellence pour votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Merci Hermano également d'avoir porté la bonne parole de la ville de Paris. Et on vous dit à bientôt pour nos prochaines conférences. Merci Michel à notre président qui a été avec nous et aussi à tous nos participants. Au revoir et très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501